coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur douceur et saveur de manu aujourd'hui je partage avec vous comment je réalise la recette du poulet yassa le poulet yassa c'est une recette qui nous vient du sénégal mais qu'on consomme beaucoup en côte d'ivoire de même que le thiep et d'autres plats venant du sénégal parce que voilà nous vivons ensemble pour réaliser mon poulet yassa bien sûr j'aurais besoin de poulet et j'aurai aussi besoin d'oignons vu que c'est une sauce à base d'oignons j'aurai aussi besoin de feuilles de laurier de piment de moutarde de citron et aussi de mon assaisonnement vert manger déjà mon assaisonnement vert qui est prêt au réfrigérateur pratiquement tout le temps si ce n'est pas le cas pour vous vous pouvez juste piler de l'ail du poivre poivron persil feuilles de ce bed ou bien feuilles d'oignons voilà quelques épices et assaisonner selon votre goût pour commencer j'ai nettoyé mon poulet avec du vinaigre blanc et du sel ensuite je vais rincer maintenant je vais badigeonner bien avec le citron et ensuite je vais venir l'assaisonner avec mon assaisonnement vert je laisserai le lien pour l'assaisonnement vert la vidéo vous pouvez la visionner si vous êtes intéressé et je rappelle que j'ai fait les entailles à endroit du poulet pour que l'assaisonnement soit bien incorporé donc je vais venir ajouter par dessus équivalent d'une bonne cuillère à café de moutarde ou une cuillère à soupe ça dépend de la quantité de votre poulet je vais maintenant utiliser les doigts et bien badigeonner mon poulet pour que la marinade soit bien imprégné ensuite je vais mettre mon poulet au four alors le poulet on peut le frire après l'avoir mariné moi je préfère le mettre au four parce que dans la sauce oignon il y aura déjà une bonne quantité d'huile donc pour essayer de réduire réduire la quantité d'huile c'est pour ça que je vais cuire mon poulet au four sinon vous pouvez le frire directement direction le four qui a déjà préchauffé à 180 degrés pour 45 minutes au bout de 45 minutes au four je retire mon poulet je vais le retourner pour pouvoir le cuire de l'autre côté et bien le doré mais aussi je vais retirer le jus qu'il aura produit entre temps le jus je ne vais pas le verser je vais le conserver car je vais l'utiliser pour cuire ma sauce au nom pendant que le poulet en train de cuire au four je vais maintenant découper les oignons en lamelles je vais commencer par trois oignons et si la quantité n'est pas suffisante je vais rajouter un quatrième mais comme je cuisine en petite quantité je pense que trois oignons seront suffisants pour ma recette si vous préparez pour plusieurs personnes il va vous falloir beaucoup plus d'oignons parce que comme je l'ai dit c'est une sauce au nom après avoir découpé mes trois oignons finalement je n'ai utilisé que trois je vais venir ajouter un marinade verte ainsi que le jus d'un citron ainsi que l'équivalent d'une cuillère à soupe de montarde et pour intensifier le goût j'ai pilé encore un peu plus de poivre et de graines d'anis ainsi que du sel il ya déjà du poivre dans la marinade verte mais comme j'ai dit c'est pour intensifier le goût de ma sauce donc je vais bien mélanger le tout et attendent que mon poulet cuise avant de commencer à ma sauce au nom pour la sauce au nom j'ai mis de l'huile dans une casserole maintenant que l'huile a chauffé je vais venir ajouter on mélange oignons moutarde citron poivre marinale et tout et je vais faire sauter le tout quelques minutes 3 à 5 minutes je rajoute deux feuilles de laurier pour bien aromatiser le tout entre temps mon poulet a bien doré je viens de le sortir du four ça fait un peu plus de 5 minutes que les oignons sont en train de sauter dans l'huile je viens maintenant rajouter le jus que j'avais recueilli quand le poulet était sorti du four pour aider à bien cuire les oignons bien sûr si vous avez frit vos poulet et que vous ne les avez pas fait cuire au four vous n'aurez pas de jus à recueillir donc vous pouvez renverser de l'eau dans le bol qui vous aura servi à faire votre mélange oignons et autres et vous pouvez prendre cette eau la rajouter aux oignons il n'y a pas besoin de rajouter trop d'eau c'est juste la moitié d'un verre c'est suffisant et maintenant je vais venir rajouter par dessus le piment alors pour ceux qui demandent pourquoi est-ce que très souvent on n'enlève pas le bout du piment avant de le rajouter dans la préparation c'est parce que ce qui pique le plus dans le piment ce sont les pépins qui sont à l'intérieur donc si on enlève le bout il est plus facile que le piment se casse et que les pépins se répandent partout dans la préparation et qu'on se retrouve avec un repas très très épicé alors que très souvent ce n'est pas tout le monde qui mange super épicé donc c'est mieux de rajouter le piment ainsi une fois que le plat est cuit ceux qui aiment épicé peuvent tout simplement retirer le bout et écraser le piment devant leur plat maintenant je vais rajouter le poulet avant d'ajouter le poulet il faut bien sûr vérifier l'assaisonnement j'ai pas assaisonné avant vu que le jus de poulet que je comptais rajouter était déjà assaisonné donc c'est après l'ajout du jus de poulet que je vérifie l'assaisonnement de votre côté vous pouvez ajuster l'assaisonnement si vous n'avez pas rajouter de jus et que vous avez rajouté juste de l'eau donc je vais laisser le tout cuire à feu moyen pendant une bonne quinzaine de minutes nous allez voir à la fin de la vidéo j'espère que la recette vous aura plu l'accompagnement habituel pour le yassa c'est généralement du riz blanc mais vous pouvez l'accompagner avec de la tk si vous voulez on se retrouve bientôt pour notre cette n'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire et le plus important laïque et la vidéo laïque et laïque et bye